Salut salut voilà c'est toujours moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 comme toujours voilà donc sur cette chaîne je donne juste des informations en ce qui concerne des bourses voilà et aussi je donne comment est-ce que je vous montre comment est-ce que vous allez faire quoi vous allez pouvoir les postuler voilà et n'oubliez pas nous avons toujours un groupe whatsapp pour ceux qui veulent vraiment intégrer voilà dans ce groupe whatsapp on essaie d'aider comme on peut voilà donc c'est un peu ça donc aujourd'hui n'oubliez pas comme je vous avais déjà dit c'est vrai il ya des pays qui ont encore l'esprit du coronavirus qui est en train de se développer donc vous devez vraiment fait présentation voilà parce que la maladie n'est pas qu'au passé mais néanmoins il y a des pays qui ont déjà commencé l'ouverture de leurs frontières voilà comme la Russie aussi a commencé à faire son ouverture donc mais néanmoins il y a l'ouverture est très très restreinte parce que c'est selon des pays voilà et ils font l'ouverture en fonction des pays qui gèrent mieux le crise de coronavirus voilà donc n'oubliez pas il y a toujours des admissions les admissions sont déjà lancées il y a très longtemps vous si vous voulez avoir l'admission pour aller étudier de vos propres moyens dans une université voilà où vous pouvez me faire signe il y a il y a plusieurs pays qui ont déjà ouvert leurs frontières donc si vous vous intéressez faites moi un signe pour que en puissant vous aider maintenant aujourd'hui comme je vous l'avais dit aujourd'hui nous sommes là pour une bourse c'est la bourse de l'Australie l'Australie il y a une université de l'Australie qui a lancé encore une bourse donc je vais essayer de de vous aider et de vous indiquer comment est-ce que vous devez postuler à cette bourse cette bourse elle est très importante c'est pour chaque année donc vous devez vraiment postuler je vous ai déjà dit pour cette année chaque abonné doit au moins postuler pour cinq bourses ou bien six bourses voilà donc et faites l'effort de postuler aux bourses et puis attendez les résultats voilà maintenant pour ceux qui ne savent rien faire qui ne voit pas comment ça se passe voilà ils peuvent nous contacter pour qu'on puisse les aider donc c'est comme ça donc comme je disais aujourd'hui c'est la bourse de l'Australie et pour postuler à cette bourse c'est la bourse de bande bande université voilà non c'est bande université donc pour ceux qui veulent postuler à bande université d'abord vous devez d'abord vous inscrire sur le site de bande université voilà avant de pouvoir postuler voilà donc dans un premier temps ce que les éléments qui sont vraiment essentiels que moi je peux vous dire c'est quoi c'est mettez votre passeport de façon électronique et j'espère que vous les avez déjà parce que c'est actuellement c'est l'esprit des bourses actuellement c'est la saison des bourses donc vous devez mettre votre passeport sur le thème électronique vous devez mettre aussi vos dossiers c'est à dire le dernier diplôme ou bien l'avant dernier diplôme avec le dernier diplôme sur forme électronique aussi et puis les relevés qui accompagnent ce diplôme voilà donc je voulais dire c'est une bonne nouvelle parce que pour cette bourse vous n'avez pas besoin de quoi de d'un texte en anglais tu as fait loupé iss vous n'avez pas besoin de cela voilà mais je vais je veux bien répéter c'est vrai vous n'avez pas besoin de ça voilà pour postuler à cette bourse mais ceux qui vont mettre par exemple comme ça ce test sur le document ils seront priorités voilà donc je répète ce n'est pas vraiment nécessaire de mettre quand je dis nécessaires ce n'est pas vraiment obligatoire de mettre le diplôme ou bien le certificat tfl ou bien un certificat d'anglais dessus mais ceux qui vont les mettre vraiment ils seront prioritaires voilà ils seront privilégiés dans cette bourse voilà donc si vous l'avez n'hésitez pas mettez le maintenant si vous n'avez pas c'est pas un problème vous pouvez postuler voilà donc pour pouvoir postuler d'abord il faut s'enregistrer sur le site voilà et lorsque vous finissez de vous enregistrer vous allez faire quoi vous allez maintenant postuler à la bourse mais la bourse elle est vraiment elle est totale et elle est passée voilà donc aujourd'hui je vous explique en quel thème il y a une bourse peut être totale et une bourse peut être passée voilà donc une bourse une bourse excusez moi donc une bourse lorsque les étudiants font le dépôt des dossiers voilà ils font des sélections donc quand ils font des sélections si par exemple ils finissent de faire la sélection et que par rapport à la moyenne demandée les étudiants n'ont pas eu cette moyenne voilà ils peuvent vous dire comme ça ok vous avez la bourse mais ça sera une bourse pas celle voilà donc les étudiants qui m'écrivent à chaque instant qui me dit mais est-ce que les 80% des moyennes qu'ils demandent sinon pas est-ce qu'ils peuvent postuler est ce que bon imaginons que vous tous vous avez postulé et que vous n'avez pas 80% des moyennes s'ils veulent faire la sélection ils vont faire la sélection et ils vont vous dire ok soit on vous donne 100% ou bien ils choisissent des personnes des étudiants les disent ok on vous donne 100% ou bien on vous fait une admission passée c'est-à-dire des scolarités passées voilà donc ça sera à vous maintenant de voir si vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord donc le titre de passée et de complète ça peut ça peut s'ingérer sur le thème de quoi des moyens qui sont pas suffisantes ou bien ça peut s'ingérer aussi sur des éléments que eux mêmes ils ont là bas pour pouvoir vous évaluer voilà donc ne mettez pas en esprit que voilà vous n'avez pas une bonne moyenne donc on va pas postuler vous n'avez pas non l'esprit c'est pas de ne pas pouvoir postuler l'esprit c'est du fait quoi de ne pas avoir une bonne moyenne et de postuler dans la filière qui est vraiment très rare dans la filière où les gens ne postulent pas donc si vous postez dans une filière où les gens n'ont pas l'habitude de postuler et que vous êtes unique vous êtes au moins deux personnes s'ils veulent trois personnes ils vont vous sélectionner vous comprenez ils vont vous sélectionner et ils vont vous donner la condition pour pouvoir faire pour pouvoir faire vos études là bas donc c'est un peu ça donc moi j'ai déjà vu des personnes qui n'ont même pas de bonnes moyennes qui ont déjà qu'on des bourses voilà et qui sont mieux placés donc c'est pas c'est pas un souci de ne pas de ne pas postuler parce que vous n'avez pas une bonne moyenne voilà donc essayer de d'éradiquer ça dans votre tête voilà si vous essayez de réservoir tête vous sachez que vous pouvez postuler postuler à toutes les bourses vous n'avez rien à peine vous ne payez pas vous il sait pas vous ne payez pas vous ne payez rien mais vous lutter sur le thème de moyenne si vous avez le si vous avez le thème à pouvoir postuler si vous avez la capacité de postuler alors postuler à ces bourses pour pour ne pas regretter après voilà parce que c'est un rêve que vous avez c'est un rêve que tout à c'est un rêve que moi aussi j'ai eu voilà donc ce que moi je vous dis et c'est de postuler postuler aux bourses dès que je lance vous postuler dès que je lance vous postuler parce que je montre tout ce que vous devez faire maintenant pour ceux qui ne peuvent pas postuler au lieu de m'envoyer le lien pour que moi je puisse chercher les univers et pour vous c'est pas possible imaginez vous êtes assez non vous êtes nombreux j'ai répété plusieurs fois mais les gens ne m'écoutent pas vous êtes nombreux je ne peux pas chercher des universités pour tout le monde vous comprenez voilà au lieu de nous envoyer un lien pour que nous on puisse chercher les univers et vous vous qu'est ce que vous devez faire vous avez vous devez nous contacter pour que nous on puisse vous aider voilà quand je vous dis en plus on puisse vous aider c'est quoi c'est une manière de faire quoi de de chercher à nous contacter par rapport aux services voilà c'est comme ça donc c'est pas une histoire de de tout le monde va essayer de nous envoyer des éléments et puis on va essayer de postuler pour vous ça c'est pas possible voilà je répète encore c'est pas possible voilà donc les fois que je peux faire c'est faux c'est quoi c'est de faire des vidéos c'est de mettre des des éléments en ligne et puis vous vous essayez de postuler si vous n'arrivez pas postuler vous venez en une boxe vous commencez sur votre ordinateur vous venez en une boxe et vous me posez des questions pour que je puisse vous aider à remplir voilà mais ça c'est rien aussi de me faire des photos de votre écran pour m'envoyer pour que je puisse remplir c'est pas possible voilà la question que vous ne comprenez pas vous m'envoyez cette question et puis moi j'essaie de vous aider pour pouvoir remplir donc c'est comme ça alors donc on va pas on va pas durer donc on va commencer directement le remplissage voilà comme je vous l'ai dit essayez d'avoir vos diplômes et puis les relever le passeport et puis ce qu'un certificat aussi de d'un anglais voilà c'est qu'ils n'ont pas c'est pas un problème voilà donc on va essayer de voir on va essayer de remplir pour que tout le monde puissant le fait voilà donc ce qui n'ont pas comprendre ce qu'ils vont pas qui ne maîtrisent pas vous pouvez poser des questions en commentaire voilà et puis ceux qui n'ont pas de comment qui n'ont pas qu'ils n'ont rien à dit mettez au moins merci en commentaire et puis voilà ça peut nous arranger et puis ça peut nous motiver voilà donc on y va et et bien voilà donc voilà nous sommes sur le site du monde de l'université voilà donc c'est un peu ça donc c'est le site qu'elle a donc d'abord dans un premier temps qu'est ce qu'on va faire on va essayer de s'enregistrer d'abord on s'enregistre on finit maintenant on pourra poursuivre à la bourse voilà donc ici par exemple ça écrit que online application service is valuable for all bands university programs except des bandes medical programs donc ici ça vous dit que sur le site il n'aura pas de programme de voie de médecine voilà donc pour ceux qui fait la médecine donc pour un premier temps avant de commencer on va s'enregistrer d'abord donc vous devez vous enregistrez d'abord avant d'utiliser le service de du site voilà donc nous on va s'enregistrer donc cliquez sur enregistrer et puis vous enregistrez lorsque vous fisez de vous enregistrez maintenant vous allez commencer à postuler à la bourse voilà donc on s'enregistre rapidement donc voici les éléments qui sont là ici statut vous êtes par exemple étudiants étrangers voilà vous n'êtes pas australien et tout ça vous êtes étudiants étrangers ici et puis ici le nom prénom il s'enregistre dit qu'à if you don't have a family name of au fait ce n'est bon nous on a dit on a tout ça donc on a tout ça donc on va pas activer donc vous laissez comme ça et puis vous donnez votre nom et votre prénom donc ici le prénom dans le prénom donc et puis le nom du famille voilà donc l'e-mail n'oubliez pas mettez votre email qui est vraiment valable voilà donc on va mettre l'e-mail au du site même de la boîte de la chaîne youtube d'encore ok ok donc après ça ici on déconfine les mille dont vous confinez ok ici on nous décrit un password le password vous pouvez peut-être vous pouvez prendre les passwords eux mêmes et même les passwords voilà mais vous vous créez votre password voilà on peut prendre une lettre majuscule au début ici je mets ça voilà ils espèrent que ça va passer ils vont accepter mon password ils ont dit c'est médium mais on va essayer de voir ça va passer are you in australien est-ce que vous êtes actuellement en australien non voilà donc vous laissez non donc vous êtes de quelle nationalité vous êtes de quelle nationalité pour moi c'est quoi d'ivoire donc je mets quoi d'ivoire si c'est quoi d'ivoire n'est pas la presse en anglais on met à your cost voilà non je mets quoi d'ivoire on m'a dit quoi application information thank you for interesse mon blogger non accept application from your geometry voila geographical region via our approving agents only approving agents will be able to help you with your application and support you in your journey to bond please view our list of approved agents in your country of residence and contact your chosen agents directly to begin a new application if there are no agent buzzes in your country of resident you should contact an agent from in every country if we send the higher degrees if you are wishing to submit an expression of interest for the industry program let's go down ici on dit comme ça que à ce qui concerne vous voyez quand j'ai mis mon pays directement quand j'ai mis le pays directement il m'a dirigé ici ici on me dit jusque en fait mon pays est illégible mais pour pouvoir postuler à l'heure à leur bourse par rapport à mon pays je dois passer par un agent comprenez donc ici c'est la liste des agents donc c'est que si je passe pas là si je clique sur ici les agents j'aurai une liste maintenant si mon pays n'est pas dans cette liste je peux prendre l'agent qui est ou ça qui est juste au pays dans un pays voisin donc ici ils ont mis je dois sélectionner mon pays donc ici on dit un instant ils ont dit bon de l'université use partner in the number of country region to provide et person service for applicants to make d'application possible beret experience for you sont donc ici en fait il te dirige vers des agents voilà ils sont des agents là ils vont postuler pour vous voilà donc si vous avez ces problèmes là c'est à dire si vous êtes il voit rien peut-être et que vous avez ce problème là vous serez rediriger ici et ici vous allez sélectionner votre pays ici si votre pays n'est pas là où sélectionner un pays qui est un pays voisin voilà donc quoi d'ivoire voyons voir ici n'a pas quoi d'ivoire voilà il s'est pas quoi d'ivoire donc c'est pas quoi d'ivoire qu'est ce que j'ai fait je peux prendre par exemple burkina ou bien malie parce que la france est de quoi d'ivoire à bourguina et puis à malie donc je regarde dans bourguina est ce qu'il ya bourguina je regarde malie est ce que il ya malie et à malie il n'y a pas malie donc qu'est ce que j'ai fait je regarde si à ghana oui j'ai la gana ici donc qu'est ce que j'ai fait je peux cliquer sur ghana voilà et vont me donner un agent au ghana donc voici le numéro qui sont là vous voyez voilà donc voici tous les numéros sont la organisation british canadienne international education et puis ici il mêle c'est quoi gana gana mais c'est donc voici le numéro qui sont là voici les agents sont là donc vous choisissez un agent ça c'est pour ceux qui ne pourront pas poursuivre directement ils doivent choisir un agent ici donc vous faisiez un agent peut-être là ici voilà et vous lui écrivez et 1000 voilà vous écrivez mais vous dites que vous voulez postuler à la bourse et à la bourse de les bandes d'université et il vous dira comment faire comment est ce que vous devez postuler et tout ça et tout ça et tout ça vous comprenez j'espère que vous comprenez voilà si dans votre pays il n'y a pas de d'argent vous prenez le pays voisin voilà ou bien un pays où vous pensez que vous serez ça sera facile pour vous voilà donc c'est un peu ça voici le mail qui est là vous pouvez prendre l'argent l'argent qui est ici vous pouvez prendre aussi aussi l'argent qu'elle a et voici aussi des numéros qui sont là voilà vous pouvez l'appeler vous pouvez les écrire ils vont vous dire comment est-ce que vous avez fait voilà donc c'est un peu ça maintenant ce qu'il a fait très simple je vais choisir un pays où je peux postuler directement comme ça pour ceux qui qui pourront postuler directement donc je vais prendre ici je vais remettre encore mon email voilà et je vais créer le password voilà et qu'est ce qu'il a fait un instant je vais créer le password donc ici je reprends pour ceux qui pourront postuler voilà pour ceux qui qui passeront pas par des agents voilà donc ici je prends par exemple voilà je mets le mot dépassant et je reprends encore ici le mot dépassent vous devriez pas le mot dépassant ok non et puis si au dimanche point d'ivoire je vais changer j'aimerais être bouquina parce que si vous avez bien marqué bouquina n'était pas dans la liste là bas donc je vais essayer de voir bouquina pour voir si c'est possible voilà donc je vais prendre bouquina comme si je suis bouquinabé et je poursuivre donc j'aime un bouquin à face au pouvoir quand j'aime un bouquin on me redirige ici encore ça veut dire que les bouquinabos ils doivent passer par un agent et je crois que eux aussi vont choisir le gana voilà donc donc c'est un peu ça voilà donc ce qu'il a fait comme je vais voir un autre pays pour voir ce que ça donne voilà je vais voir un autre pays comme peut-être je vais voir un autre pays je vais prendre par exemple égypte pouvoir voilà donc vous voyez par rapport à l'égypte on ne me dirige pas vers on ne me dirige pas vers une page vous avez vu voilà donc ce qu'on va faire très simple vous avez vu qu'en fait pour ce site pour cette bourse il y a des éléments d'argent ça veut dire quoi ça veut dire que si par rapport à votre pays parce qu'il ya des liaisons et puis il ya des collaborations par rapport au pays voilà donc si votre pays peut être éligible mais par rapport au pays il faudra passer par des agents voilà ils vont vous diriger vers des agents et puis vous vous allez contacter ces agents et ce sont ces agents qui vont essayer de vous expliquer comment ce qu'on est possible par rapport au pays vous comprenez voilà donc ce qu'on a fait très simple je vais pas continuer parce qu'il ya plusieurs pays qui doit passer par les agents voilà donc ceux qui vont remplir et quand ils vont mettre le pays ça va passer ils peuvent me contacter une boxe et puis on va essayer de les aider on va essayer de faire ça ensemble voilà donc vous comprenez bien pour ceux que ça va passer si vous remplissez avec votre pays et que ça passe voilà vous pouvez me contacter c'est comme si je suis votre agent aussi voilà vous me contacter et puis je vous dis comment est-ce que vous devez remplir le formulaire comme est-ce que vous devez postuler à votre à votre bourse voilà maintenant ceux qui vont remplir et que la page va les rediriger vers des agences vous pouvez vous partez vous contacter ces agences là voilà et puis vous les demandez vous voulez dire que voilà je voulais postuler à une bourse de l'australi et on me dirige vers vous donc je voulais savoir comment ça se passe et vont vous dit comment est-ce que vous devez travailler avec eux comme est-ce que vous devez postuler voilà donc c'était un peu ça donc n'oubliez pas ça tu m'as dans l'hospital vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 de c'est connecté parce qu'il ya plus études de bourse postuler cette année la bourse qui viennent postuler vous n'avez rien à peine voilà parce qu'on ne sait jamais voilà dans ce témoin et c'est un peu plus